La BRVM s'est hissée à la cinquième place sur le marché boursier du continent africain pour la première fois depuis sa création. L'institution a enregistré la cotation en bourse de 46 sociétés et de 133 lignes obligataires. 27 sociétés ont fait leur entrée en bourse. Ce résultat est le reflet d'une année 2023 relativement bonne, malgré les difficultés qu'a connues le marché à travers le monde à cause de l'inflation. Un bilan jugé satisfaisant selon Edo Koussi à Ménonvé. Ça c'est grâce non seulement à l'introduction en bourse de Orange Côte d'Ivoire l'année précédente, mais également à la confiance des investisseurs qui ont permis que nous puissions atteindre, à un moment donné de l'année, en septembre, il y a 8 000 milliards de capitalisation boursière sur le marché des actions. Et ça, je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie de bilan 2023 pour rendre un grand hommage aux acteurs du marché. Même si elle s'annonce difficile avec une croissance mondiale qui restera faible à cause des inflations et des crises militaires ou politiques dans le monde, l'année 2023 sera positive pour les bourses selon les prévisions. Maintenant, c'est la demande des titres. Encore une fois, l'année 2024 pour nous va être une année de démocratisation de la bourse, de promotion de l'actionnaire populaire et d'attraction des investisseurs particuliers vers la bourse à travers les outils digitaux. Le directeur général de la BRVM salue la résilience des entreprises et le progrès de la technologie grâce auxquels les marchés boursiers étaient ouverts en 2023. La Bourse régionale des valeurs mobilières est une institution financière spécialisée créée le 18 décembre 1996, conformément à une décision du Conseil des ministres de l'UEMOA prise en décembre 1993. Sous-titrage Société Radio-Canada